Cette présentation a pour objet les procédures stockées avec MySQL. Une procédure stockée est un ensemble nommé d'instructions SQL. Elle est précompilée et stockée sur le serveur de la base de données. Les procédures stockées ont de multiples avantages. Elles permettent l'encapsulation des tâches répétitives pour les exécuter plus efficacement. Une procédure stockée est plus performante car le serveur va la vérifier et la compiler une fois pour toutes et donc les exécutions ultérieures de cette procédure seront plus rapides. Les procédures stockées permettent la modularité et la réutilisation du code. Elles permettent aussi la réduction du trafic réseau. Au lieu d'envoyer plusieurs requêtes au serveur, on envoie une seule instruction. Pour gérer une procédure stockée, je dois d'abord la créer. Voici la syntaxe. On utilise la commande create procedure suivie du nom de la procédure et entre parenthèses les éventuels paramètres. On peut utiliser une procédure stockée sans paramètres. Alors si j'ai un ou plusieurs paramètres, chacun doit être suivi, est pardon, précédé par le mot clé IN, OUT ou IN OUT selon que le paramètre est en entrée, en sortie ou en entrée et en sortie. Alors chaque paramètre est suivi aussi par son type. Le corps de la procédure comprend une à plusieurs instructions. Si j'ai plusieurs instructions, je dois délimiter le corps de la procédure avec DEPIN et IN. Voilà une fois la procédure décriée, je dois l'exécuter en l'appelant avec la commande COL suivie du nom de la procédure et entre parenthèses, la liste éventuelle des paramètres. Donc je peux utiliser ou bien des paramètres d'appel ou bien directement des valeurs. Une procédure stockée, on peut la supprimer à l'aide de la commande DROP PROCEDURE et on peut la modifier à l'aide de ALTER PROCEDURE. Avec MySQL, la commande ALTER PROCEDURE ne permet pas beaucoup de choses. Donc on ne va pas l'utiliser, contrairement aux autres LGBT. Donc ici, pour modifier une procédure, il va falloir d'abord la supprimer puis la créer à nouveau avec les modifications. Voilà, on va voir maintenant la base de données avec laquelle nous allons travailler. Il s'agit de la base de données commerciales que vous avez créée en CP2. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la créer avec PHP MyAdmin ou bien l'importer tout simplement. Je vous ai montré une vidéo sur l'importation précédemment. Voilà, notre base comporte une table COMMANDE avec les colonnes NUMERO COMMANDE, la DATE COMMANDE, la DATE LIVRAISON et la colonne NUME CLIENT qui est une clé étrangère. Elle référence la commande NUME CLIENT de la table MAIR CLIENT. Cette table contient aussi les colonnes RISON SOCIALES, TÉLÉPHONE, ADRESSES, NUMERO DE CAMPE, DATE D'INSCRIPTION et la catégorie du CLIENT. Chaque commande comporte un ou plusieurs produits. Pour chaque produit, j'ai besoin de sa référence, sa désignation et son prix unitaire. Le détail de la commande, je le trouve dans la table LIGNE COMMANDE. Elle a une clé composée de deux colonnes, NUME COMMANDE et RÉFÉRENCES, en plus de la colonne QUANTITÉ COMMANDE. Chaque partie de la clé référence sa table mère. Voilà, on passe maintenant aux exemples sur les procédures. Nous allons commencer par une procédure sans paramètres. On vous demande ici d'afficher les informations sur tous les clients. Donc, la requête est très simple. Il s'agit de parcourir et d'afficher la table sous l'étude de la table CLIENT. Donc, on fait CREATE PROCEDURE, suivi du nom de la procédure 11448, SELECT toutes les colonnes FROM CLIENT. Donc, on exécute cette procédure en CREATE PROCEDURE. On vous demande d'afficher les informations du CLIENT NUMERO 100. Donc, là, j'ai besoin d'un paramètre en entrée. On vous demande d'afficher les informations du CLIENT NUMERO 100. Donc, là, j'ai besoin d'un paramètre en entrée pour lire le numéro du CLIENT NUMERO 100. Donc, on fait CREATE PROCEDURE. Le nom de la procédure suivi entre parenthèses avec un paramètre P NUMERO 100. C'est un paramètre en entrée. Il est de type INC. Le type doit être le même que celui du numéro CLIENT. Voilà. Le score, maintenant, c'est le même SELECT le TOUT FROM CLIENT. Mais, on ne va pas afficher toutes les lignes. On va afficher juste la ligne pour laquelle la colonne NUMCLI est égale à la valeur P NUMERO. Voilà. Avant de continuer, j'attire votre attention sur la convention de nommage des procédures. Donc, la procédure, elle est précédée par les initiales PS et on préfère un nom significatif. Les paramètres aussi sont précédés par la lettre P. Voilà. Il s'agit juste d'une convention. On va exécuter notre procédure. Donc, avant de l'appeler, je dois d'abord affecter une valeur au paramètre en entrée avec la commande 7. Et là, le paramètre d'appel, c'est une variable utilisateur. Donc, on doit l'accéder à l'aide du symbole . Après l'affectation, on fait l'appel de la procédure avec son nom et entre parenthèses, le paramètre d'appel. Voici le résultat obtenu. Donc, il s'agit de la ligne du client numéro 100. On vient maintenant à une procédure stockée avec un paramètre de sortie. On vous demande ici d'afficher le nombre de clients. Donc, on va utiliser la table client. On va compter ses tuples et on va retourner le nombre de clients dans un paramètre de sortie. Voilà. Create procédure, son nom et entre parenthèses, ses résultats, un paramètre de sortie, le type in. Pour compter, donc, j'utilise count le tout. Comptez donc la fonction count avec étoile tous les tuples de la table du client et on va retourner le résultat dans le paramètre P résultat. Alors, pour l'exécuter, c'est simple. On l'appelle avec son nom entre parenthèses le paramètre d'appel. Le problème maintenant ici, je n'aurai rien en affichage car le résultat du select, je l'ai retourné dans P résultat, dans le paramètre P résultat à l'aide de into. Donc, pour afficher le résultat, on va faire select paramètre de sortie. As, ici, j'ai le titre, un titre clair pour mon résultat. Donc, si on ne met pas As avec un titre clair, donc le titre du résultat sera count étoile. Voilà le résultat qu'on obtient. Donc, nous avons six clients. On va voir maintenant les procédures stockées avec un paramètre en entrée et un autre en sortie. La première question est de calculer la moyenne des quantités commandées d'une commande donnée. Donc, on va l'analyser, cette question. Donc, les quantités commandées, on les trouve dans la table ligne commande. Là, d'une commande donnée, donc une commande identifiée par son numéro. Le numéro de commande, on le trouve aussi dans la table ligne commande. Pour les paramètres, j'ai besoin d'un paramètre pour récupérer le résultat de la moyenne quantité, de la moyenne quantité. Aussi, j'ai besoin d'un paramètre d'entrée pour lire le numéro de commande donné. Donc, voici l'entrée de ma procédure. J'ai là deux paramètres. Le premier en entrée, le type int. Le deuxième en sortie, le type flow. Le corps de ma procédure comprend intellect average quantité c, int to see my quantité. Donc, le résultat de average sera retourné dans, rangé dans le paramètre c, int to see my quantité. Prends lignée commande, mais ce average va agir seulement sur les lignes pour lesquelles la colonne numéro commande est égale à la valeur du paramètre en entrée. On va exécuter cette procédure avant de l'appeler. On va affecter une valeur. Donc, on va calculer la moyenne des quantités commandées de la commande numéro 2. On va appeler notre procédure avec les paramètres d'appel. Le premier, c'est le paramètre en entrée et le deuxième, c'est le paramètre en sortie. Donc, attention, l'ordre est très important. Il faut le respecter. On va afficher le résultat et voilà ce qu'on obtient. Donc, la moyenne des quantités de la commande numéro 2 est égale à 102. Donc, on va voir ça. Donc, ici, j'ai la table lignes commandes. J'ai la restriction sur la colonne lignes recommandes pour la commande numéro 2. Donc, la commande numéro 2 comporte deux produits de référence 3 et 5 avec les quantités respectives 100 et 124. Voilà, en effet, la moyenne de 224 est bien 102. Donc, on passe à la deuxième question. On vous demande de calculer la moyenne des quantités commandées d'un client donné. Donc, ici, même chose, j'ai besoin des quantités commandées que je trouve dans la table lignes commandes. J'ai besoin du numéro de client que je ne trouve pas dans lignes commandes, mais je le trouve dans la commande. Donc, ici, j'ai besoin de faire une jointure entre la table lignes commandes et la table commandes. Pour les paramètres, j'ai besoin d'un paramètre en sortie pour récupérer le résultat de la moyenne et j'ai besoin d'un paramètre pour lire le numéro de client. Donc, c'est un paramètre en entrée. Donc, j'utilise create procedure, nom de la procédure, les deux paramètres. Le premier en entrée en entrée depuis client et le deuxième en sortie depuis client. Donc, la requête consiste en interlègue avec la fonction aderige quantité, intu, i, moe quantité. Et là, from les deux tables, il s'agit ici d'une jointure. Attention, il faut mettre la condition de jointure dans la clause where. Sinon, vous aurez le produit cartésien de ces deux tables. Donc, la condition de jointure est sur la colonne numéro commande de la table commande et la colonne numéro commande de la table ligne commande. Et nous avons ici une restriction sur la colonne numéro client. On ne prend que l'étude pour lesquelles le numéro client est égal à la valeur de ces unités. Voilà. On va évoquer cette procédure. Donc, on a fait d'abord. Là, je vais calculer la moyenne des quantités commandées du client numéro 102. On appelle la procédure avec les paramètres et puis on affiche. Voilà. On obtient le résultat 108. Alors, pour vous expliquer ce résultat, j'ai fait ici select, c'est-à-dire la jointure seulement. Donc, j'ai fait select étoile avec la condition de jointure. Donc, j'ai obtenu cette table. C'est le résultat de la jointure de la table ligne commande. Numéro commande des deux pages. On ajoute la restriction. Donc, on ne prend que les lignes pour lesquelles le numéro client est égal à 102. Donc, on voit de près le résultat de cette restriction. Voilà. Donc, notre average, notre portion average va agir sur ce tuple-là. C'est exactement sur cette colonne. Donc, la moyenne de 324 est bien 108. Donc, on va passer à la pratique avec PHP My Admin. Voilà. Nous avons notre base de données avec laquelle nous allons travailler. Ici, je vais vous montrer juste les deux dernières procédures. Je peux créer la procédure à l'aide de l'onglet SQL ou bien à l'aide de l'assistance procédure stockée. Ici, on va ajouter une procédure. On a cette interface. On écrit ici le nom de la procédure. On laisse le type procédure. Pour les paramètres, on choisit d'abord le mot clé in-out ou in-out. On écrit le nom du paramètre. On choisit le type du paramètre. Voilà. Si j'ai plusieurs paramètres, je peux utiliser le bouton ajouter un paramètre. Si je n'ai aucun paramètre, je n'ai qu'à supprimer ça. J'écris ici le code du corps de la procédure. Et pour la crédit, je clique sur Exécuter. Voilà. En ce qui me concerne, je vais utiliser l'onglet SQL. Donc, pour cela, je vais chercher le code de la procédure. Voilà. La procédure qui permet de calculer la moyenne des quantités commandées d'une commande donnée. Donc, on peut contrôler. Donc, ici, je vais multiplier. Parfait. Voilà le code de la procédure. Pour la crédit, je clique sur Exécuter. Voilà. La procédure vient d'être créée. Maintenant, pour l'exécuter, je vais utiliser 7 pour affecter une valeur au paramètre en entrée. J'appelle la procédure avec ce paramètre et j'affiche le résultat. Voilà. Donc, les trois requêtes quantité et exécuter avec succès et j'ai là le résultat que nous avons trouvé précédemment. Donc, la moyenne des quantités de la commande numéro 2 est égale à 102. On va faire une deuxième procédure. Donc, on va prendre la procédure qui calcule la moyenne des quantités d'un client donné. Donc, on va coller le code. J'exécute pour créer la procédure. Voilà. Ma procédure vient d'être créée. Donc, je peux trouver la procédure créée dans l'assistant des procédures stockées. Voici. Donc, ici, je peux les gérer. Je peux les équiper, les équiper, les exporter et les supprimer. Nous allons exécuter la deuxième. Voilà. Donc, l'assistant me demande ici la valeur pour le paramètre en entrée. Je vais mettre la valeur 102. Voilà. Donc, c'est le résultat qu'on a trouvé. Donc, le client 102 a comme moyenne des quantités commandées 102. Je peux les procéduire une deuxième fois avec un autre client. Par exemple, le client numéro 3. Voilà. Donc, la moyenne des quantités commandées par le client numéro 100 est égale à 192,25. Voilà. On va voir les commandes de ce client. Donc, le client numéro 100 possède la commande 1 et la commande 2. Le détail de ces commandes, on les trouve dans l'unicommande. Donc, la commande 1 possède deux références, donc deux produits. Et la commande 2 comporte aussi deux produits avec ses quantités. Donc, à Virey, je vais agir sur ces quantités. Et on trouve 192,25. Voilà. Donc, pour mes références, j'ai travaillé sur une référence de conclacturum et mon cours sur SPL7. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.